Je travaille chez RTE, le réseau de transport d'électricité. Mon poste s'appelle RCE, Responsable, Coordination, Exploitation, parce qu'on exploite le système d'information de l'entreprise. Ça se décline en deux missions. La première, c'est de coordonner et s'assurer que toutes les actions sont mises en œuvre lorsqu'il y a un incident sur le système d'information de RTE. Et la deuxième mission consiste à plus faciliter l'arrivée d'un nouvel outil, un nouvel outil informatique, et de s'assurer aussi que les actions sont bien coordonnées entre elles pour permettre l'arrivée de cet outil. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était technique, pour comprendre comment les objets marchaient, la mécanique, l'informatique. Donc ça s'est un peu imposé comme une évidence. En revanche, quand on est jeune, on ne soupçonne pas tous les métiers possibles qui peuvent exister dans ce domaine. Et c'est vraiment qu'en étant une fois dans les entreprises, qu'on peut voir et se rapprocher plus ou moins des métiers qui nous intéressent. Durant qu'il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que comme les entreprises essayent de respecter la parité, en fait, on a souvent plus de facilité qu'un homme à accéder au poste qu'on souhaite. Contrairement aux idées reçues, en fait, les portes sont plus faciles, moi, je trouve. Il y a une compétence d'analyse en priorité. Quand on a un incident sur un système d'information, il faut pouvoir rapidement identifier les bonnes actions à faire. Il y a une capacité de communication pour être capable de faire communiquer les différents intervenants sur le sujet, sur les problèmes. Et une capacité aussi de vulgarisation pour pouvoir nous intéresser aussi bien à des experts qu'à des utilisateurs qui ont moins de compétences techniques. Alors, il ne faut pas hésiter. Vraiment, les problématiques sont passionnantes. On cesse d'apprendre. Il y a énormément de perspectives d'évolution et de carrière qui sont proposées. Sous-titrage Société Radio-Canada